Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour faire une recommandation drama Du coup c'est parti, on va commencer sans perdre de temps J'ai des petites pépites à vous présenter, toutes disponibles sur Netflix Donc ça c'est trop bien On va commencer, donc comme d'habitude j'ai mon iPad avec les titres et tout ça Parce que sinon je vais me tromper mais j'ai pas les résumés cette fois-ci Donc ce sera les résumés qui viendront de moi Donc le premier que j'ai à vous présenter c'est Fairy Kimbanjo Donc il y a un autre nom au début mais que je ne sais pas prononcer Donc je ne vais pas m'aventurer dans ça Donc ici on va suivre Kimbanjo qui est une haltérophile Donc je pense que vous connaissez, vous savez les gens qui portent les haltères et tout ça Et donc on va la suivre, elle est dans une université Où elle exerce sa passion au niveau professionnel Donc on va la suivre et tout ça Et en parallèle on va suivre un autre jeune homme qui s'appelle Alors j'ai du mal à prononcer son prénom Il s'appelle Joan Je me souviens plus de son prénom Mais bon, un autre jeune homme qui fait de la natation Et voilà, donc les deux vont se croiser par hasard Sauf qu'ils se connaissaient de plus jeunes Et on va suivre un peu leur histoire Parce qu'en fait il faut savoir que Kimbanjong est amoureuse de son frère Qui est médecin dans une agence qui aide pour suivre les personnes Qui veulent faire un régime et perdre du poids Sauf qu'elle est haltérophile et elle, elle doit prendre du poids Donc vous allez voir un peu cette histoire entre eux C'est vraiment un drama que je trouve très 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 mignon Trop chou, il y a des histoires assez fortes Et des choses qu'on va apprendre du passé des deux personnages Leur relation J'aime bien comment ça va se filer Comment ça va se faire Leur amitié Voilà, c'est vraiment un drama que j'ai trouvé adorable Trop trop bien que j'ai regardé avec mon copain Et on a vraiment beaucoup aimé C'est un drama que je trouve trop beau Voilà, ça parle d'amitié, ça parle d'amour, ça parle de sport Attention trigger warning Ça parle de boulimie et d'anorexie Donc les personnes qui sont concernées et qui sont sensibles à ça Faites attention Je vous recommande vraiment ce drama Je ne vais pas en dire plus Voilà, donc je vous invite à le découvrir Un drama qui parle d'amour, qui parle de sport et d'humour En plus de cela Que demandez de plus ? Ensuite, il fallait que je vous recommande un jour Mon drama préféré de tous les temps Que j'ai regardé au moins 4 ou 5 fois D'ailleurs, il faut encore que je le re-regarde Et que je finisse d'ailleurs mon re-revisionnage que j'ai fait Il fait plus de 50 épisodes Oui, je pense que quand je le dis comme ça, vous connaissez Vous avez peut-être un petit aperçu, un avant-goût C'est un drama qui est chinois Et c'est le jardin des météores Voilà Du coup, il est sorti en 2018 Et ils l'ont refait parce que je crois qu'il y en avait un avant Qui était plus vieux Et il est trop trop bien Donc, cette histoire est incroyable Je ne saurais pas comment vous faire un résumé de ce drama Tellement il est pépite Alors, ici on va suivre Shenshay Voilà, vous savez déjà que pour la première session j'ai du mal Qui est une jeune étudiante Qui a travaillé dur pour intégrer l'université de ses rêves Et tout Elle, elle travaille dans la gastronomie Tout ce qui est cuisine et tout ça Et dans l'université où elle va Il y a les F4 Qui sont un peu les populaires Et vraiment les surdoués Les meilleurs de l'école Ils ont chacun leur discipline Il y en a un qui est doué avec le T Il y en a un autre dans la gestion administration Qui a une bonne mémoire Il y en a un Il est musicien Enfin voilà Il y en a 4 Et ce qui nous intéresse c'est Lee Dont elle va tomber amoureuse dès le début Et Domisu Domisu Mon bébé Désolée mais Incroyable Incroyable Du coup Il va avoir sa rentrée Et elle va avoir son téléphone qui va être cassé par Domisu Et du coup Elle va être vraiment énervée Pas se laisser faire Je ne sais J'aime bien son caractère Et on va suivre un peu ça Son histoire d'amour avec Lee Il y a un personnage qui est aussi Son histoire d'amour C'est un bien grand mot Comment elle va vivre son amour pour Lee plutôt Voilà Il y a plein d'histoires en fait Je trouve que le drama est super complet Parce que c'est le genre de drama Où on a l'histoire de tous les personnages Qu'on voit Dans l'anime Enfin dans le drama plutôt Toutes les personnes Donc les amis Autres que les protagonistes Donc Shunsei Et Domisu Donc voilà On a l'histoire de tous les autres Leur parcours Leur vie Tout ça Et c'est génial Et on a surtout Une romance incroyable Une histoire d'amour Qui est dingue Et magnifique Et que je trouve tellement bien fait Les personnages sont bien développés Il y a vraiment une vraie histoire Une vraie construction Et c'est tellement intéressant Par contre Attention Dans l'un des premiers épisodes Il y a une agression En gros Le protagoniste Va forcer Une autre protagoniste A l'embrasser Alors qu'elle ne voulait pas Et du coup Voilà Ça peut Trigger des gens Au début Je ne l'avais pas remarqué Mais je sais que quand je l'ai revisionné Je me suis dit Ah oui ça c'est un peu problématique C'est pas bien du tout Mais Ne vous inquiétez pas Pour cette scène Dans tous les cas Il n'y a pas d'autres scènes Du même genre Et la personne va s'excuser Enfin voilà Vous verrez bien Mais c'est vraiment trop bien Donc on va suivre un peu Cette histoire Comment Jeanne Sey va réussir A s'intégrer Dans son université Comment elle va vivre Alors qu'elle a un problème Avec l'un des membres Des F4 Et c'est pas n'importe qui Puisque Dorisou C'est un peu le top Vous voyez Donc voilà Elle cherche des problèmes Et puis Je trouvais aussi Que c'était un drama Qui était super drôle Et même si vous regardez Que des dramas coréens Je vous invite vraiment A explorer les dramas Japonais et chinois Parce qu'il y a des pépites A découvrir Et même si au début La langue peut vous effrayer Ou autre Essayez Parce que vous verrez C'est comme le coréen Après on finit par s'y habituer Et c'est trop bien Donc je vous le recommande Maintenant je ne vais vous recommander Que des dramas coréens Donc il y en a un Que je n'ai pas encore fini Qui m'a été recommandé Par Pauline Je suis actuellement A la fin de l'épisode 11 Mais je voulais absolument Vous en parler C'est It's ok to not be ok Ce drama est incroyable Alors ici Je ne vous souviens plus trop Des noms des personnages Dans tout cas C'est rien que je m'aventure Dans cette prononciation Il y a un grand Réunion qui vient Donc désolé Il faut la mieux hésiter On va suivre Une autrice Qui écrit des romans Pour les enfants Assez sombres Assez dark Avec des messages Qui sont très beaux derrière Mais qu'il faut chercher Ou comprendre Parfois pas très beaux Et assez sombres Voilà Elle est vraiment Assez extravagante C'est vraiment une ambiance Assez dark Mais voilà Sans entrer non plus Dans les trucs Trop 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 dark Et on va suivre Un autre garçon Qui s'appelle Gen Il s'appelle Gen Tae Quelque chose comme ça Qui est Aide soignant Dans un hôpital psychiatrique Donc voilà Pourquoi j'aime trop L'ambiance avec la psychiatrie C'est super intéressant D'avoir cette atmosphère là Et il y a beaucoup de choses Sur l'hôpital psychiatrique On voit des personnes malades Comment elles vont traiter tout ça Il y a des personnes autistes aussi Et voilà Ce drama est dingue Donc on suit ces histoires Et en fait Il y a une histoire Il y a un lien qui rapproche Ces deux personnages Donc cette aide soignant Qui travaille dans un hôpital psychiatrique Et cette jeune autrice Un peu farfelue Très extrême Dans toutes les choses Donc voilà Et on va suivre un peu Leur histoire L'histoire d'amour Qui va pouvoir se former entre eux Et tous les secrets Qui sont tout autour Des histoires de l'autrice Et tout ce que L'aide soignant Cache dans sa vie Parce que j'ai pleuré Il y avait des scènes Très tristes Et où on apprend Beaucoup de choses De leur histoire Qui étaient incroyables Je ne vais pas en dire plus Parce que je ne vois pas Ce que je pourrais Pour rajouter De plus que ça Donc on passe Au quatrième drama Ce drama C'est l'un de mes dramas Préférés aussi C'est She Was Pretty Ce drama est trop trop bien Ici on va suivre Un personnage principal Donc j'ai du mal Je ne sais pas prononcer le nom Mais c'est Hyunjin Je prononce très mal Mais en gros C'est une protagoniste Qu'on va suivre En gros c'est une fille Qui est un peu différente Des autres standards de beauté Qu'on peut voir Elle a des cheveux frisés Plein de taches rouges Des taches de rousseur Et en Corée Ça ne rentre pas Dans les codes de couleurs Là-bas Parce que là-bas Ce qu'ils aiment dire C'est vraiment les teints Très clairs Les cheveux raides Et tout ça Et du coup Elle sort de ce cadre là De beauté Mais il faut savoir Que cette protagoniste Donc je ne vais pas me réaventurer Dans la prononciation de son nom N'a pas ses critères là De beauté Mais sauf qu'avant Quand elle était plus jeune Elle l'était Elle était très jolie Vraiment elle faisait partie Des gros canons beauté Si l'on veut Et en fait Elle a hérité du physique De son père En grandissant Et en fait Ou plus au moins Elle cachait Elle laissait ses cheveux Elle se maquillait Elle faisait attention Mais avec le temps Elle a fini par Arrêter de se prendre la tête Et de rester elle-même Et juste laisser ses cheveux Comme ça Et puis voilà Et en fait Elle avait un ami d'enfance Lorsqu'elle était plus jeune Et cet ami Il s'appelle Chong Yong Et d'ailleurs J'aime tellement l'acteur Pépite Et d'ailleurs L'acteur Je crois que c'est Park Song Joon Oui je crois que c'est ça Oui je crois que c'est ça Si je ne dis pas de bêtises Et en gros Il était ami avec elle Quand il était plus jeune Sauf que lui Il était gros Bouboule et tout Voilà Il n'avait pas non plus Un super caractère Et tout Mais sauf que ça a été Tous les deux Ils étaient amoureux C'était leur premier amour Et quelques années plus tard Il va reprendre contact avec elle Parce qu'il parlait par mail Et il va lui demander De se revoir Sauf que quand ils vont se revoir Lui il ne va pas la reconnaître Parce qu'elle n'est plus aussi belle qu'avant Et elle elle ne va pas le reconnaître Parce que maintenant Il est devenu magnifique Il a changé Il n'est plus du tout gros et tout Et en fait Il va passer devant elle Et là c'est la honte totale Elle n'est pas bien du tout Donc elle court voir Sa meilleure amie d'enfance Qui s'appelle Ari Qui est magnifique Et elle va lui dire S'il te plaît Prends ma place Pour ce rendez-vous Et voilà On va commencer l'histoire Elle va prendre sa place Elle va aller en rendez-vous Et tout et tout Il va se passer quelque chose Qui ne m'a pas trop plu Avec cette amie Mais je l'aime beaucoup Et j'ai vraiment aimé Leur amitié Toutes les deux Parce qu'elles sont adorables Et ça donne tellement envie D'avoir une amitié pareille Enfin je les ai trouvées trop mignonnes Leur amitié Elle était vraiment importante Genre Elles se considèrent tellement proches Genre Elles l'appellent ma femme Et l'autre mon homme Mais genre c'est pas en amour C'est vraiment genre Elles se complètent vraiment Elles vivent ensemble Et elles sont trop mignonnes Elles ont chacune Leur difficulté dans leur vie Et du coup la protagoniste Conçue avec les cheveux frisés Et tout Elle a réussi à trouver un travail Et là où elle va bosser En fait le patron Et bah c'est son amoureux d'enfance Oui vous ne rêvez pas Et du coup Il va En fait il va être en mode Ton prénom Pourquoi tu portes ce prénom En fait il va être super odieux Avec elle en mode Comment une personne comme toi Peu porter un aussi beau prénom Non 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 Et tout et tout Et puis il va y avoir Un autre personnage Qui va venir qui est trop drôle Ce personnage est super important Il est super important Et vous allez tous les nés Il l'appelle Gax Et c'est tellement drôle Oh la la Il est tellement drôle Ce personnage Il y a plein de scènes assez marrantes Et bon Ce personnage Il aura quelques petits sentiments Pour nos jolis protagonistes Et voilà Vous verrez un peu Comment ça se passe Et en fait ce patron Il va être super méchant avec elle Mais en même temps Il va ressentir un truc bizarre Comme s'il était à la fois Attiré par elle Et comme s'il s'entendait Super bien avec elle Il ne va pas comprendre Parce que de l'autre côté L'autre qu'il avait rencontré Bah ça ne correspondait pas trop A ses souvenirs De plus jeune Et il a vécu des événements traumatiques Qui vont se répéter Et il va réaliser des choses Au fur et à mesure Donc je vous invite à découvrir S'il va savoir son identité S'il y aura une romance entre les deux Qu'est-ce qui va se passer Il y a plein d'autres sous-intrigues dedans Et en plus Pour ceux qui aiment C'est dans l'univers de la mode Parce qu'elle va travailler Dans un cabinet Dans une entreprise Où il y a de la mode Et tout ça Donc c'est vraiment trop bien Sans drôle Que je vais me re-regarder Parce qu'il y était Et c'est déjà le dernier drama Là on passe dans le monde De la musique De l'industrie Tout ça Car c'est des sujets Et des thématiques Que j'aime beaucoup Alors le titre C'est The Liar And Is Lover Donc ça C'était pas le nom d'avant En gros On va suivre un compositeur Qui est de génie Qui compose des musiques Pour un voice band Qui est très connu Et en fait Un jour Il va être dehors Et il va être pris D'une musique D'une mélodie Et il va vouloir L'enregistrer Et à ce même moment là Il va y avoir Une lycéenne Qui va passer Et il va prendre son téléphone A cette lycéenne Et il va chanter Cette chanson L'enregistrer Et lui redonner le téléphone Je sais pas comment ça se passait Bref Ils vont essayer de se revoir Pour qu'il puisse récupérer Sa musique Les musiques sont magnifiques J'ai trop aimé Et elle Elle va avoir un coup de foudre Genre directement Déjà pour la musique Parce qu'elle fait de la guitare Et elle aime la musique Et son rêve C'est de devenir chanteuse Et bah lui Il n'y a pas forcément De good food Parce qu'il est en couple Donc on va suivre un peu Cette relation Et voilà Comment elle a vu ça Parce qu'elle Elle chante beaucoup C'est vraiment ce qui l'anime Et pourtant elle est encore lycéenne Lui il est déjà dans le monde De l'industrie et tout Et il y a plein de secrets Plein de choses Bah comme des dramas Toujours à découvrir Il y a plus que l'intrigue principale Et voilà Je vous invite vraiment A découvrir ce drama Que j'ai beaucoup aimé Qui m'a fait du bien Et là J'espère que cette recommandation Vous aura plu Dans ces cas Vous avez le découpage de la vidéo Donc vous aurez le nom De tous les dramas Si ça vous intéresse Ils sont tous disponibles Sur Netflix Donc foncez pour les regarder Moi je les ai vraiment Beaucoup aimé Et voilà Je vous souhaite De bons visionnages Du coup Et une belle journée Bonne fin de semaine Bonne soirée Tout ce que vous voulez Plein de gros bisous Et à bientôt Bye bye